Un mot en cinéma avec la sortie de la série télévisée Coloré, une comédie dramatique qui a été projetée en avant-première à Kinshasa, la capitale des acteurs, mais aussi le site de tournage avant sa diffusion sur TV5 Monde Plus, TV5 Monde Afrique, avant de revenir dans le continent noir. Suivez. C'est la rentrée pour Coloré. Avant sa diffusion à l'échelle internationale, c'est à Kinshasa, vide de tous les acteurs et site du tournage, que l'équipe de cette comédie dramatique a été présentée au public. Coloré présente une jeune fille, issue de familles pauvres, qui à l'université passe par plusieurs approches pour tant décrier afin de réussir. Tout est possible et rien ne s'avère impossible pour ces filles dont les ambitions vont au-delà de leurs moyens. Coloré, c'est aussi le mauvais comportement des professeurs, l'exemple des maris infidèles, des membres des familles qui ne jouent pas francs-jeux. Tu peux me remettre cet argent, je dis. Vraiment, ne t'inquiète pas, je vais trouver un moins frère. Ce film qui a été tourné il y a deux ans et qui sort aujourd'hui en grande première mondiale, le producteur a tout fait pour sortir ce film, qui aussi sort déjà le 6 sur TV5. La sortie du film a coïncidé avec le 50 ans des carrières de Jean Chaka, professeur pété dans ce film, honoré par ses pères. Moi, j'ai été surpris par la réception ce soir. Je m'attendais parce qu'ils m'ont fait une surprise. Je remercie toute l'équipe aussi pour cette surprise. Ça me va droit au cœur. Cette aventure, dont la première saison de 26 épisodes de 26 minutes est disponible, a aussi été l'histoire d'une première rencontre entre Patrick Mugosa, le producteur, et les acteurs d'enquête que novice. J'avais beaucoup aimé le concept. Nous, nous sommes là, au service de l'art. On a besoin de moi, je viens, je prête ma gueule. Ça a été vraiment une surprise. Ça faisait longtemps qu'on a assisté à de tels cinémas, très colorés, à un niveau vraiment standard, international, que j'ai aimé. On en a vu avec Papa Wemba dans l'état. Et avoir répété avec cette série décolorée, c'est vraiment très appréciable. J'ai vraiment admiré. Il n'y a rien à vie avec ce que font les autres pays d'Afrique, tout comme ailleurs. Le producteur a ainsi contribué à l'émergence du cinéma congolais par l'histoire éducative qui éveille la conscience. Le Canadien congolais signe ainsi son entrée dans le cinéma de son pays. C'est pas la logique.